Salut à tous, c'est Marcel d'Android Evo et aujourd'hui nous allons vous faire un petit test et une petite démonstration du Wiko Sync 5 que nous avons reçu dans nos locaux depuis une quinzaine de jours. Donc tout d'abord je vais vous montrer la boîte. Donc sur le devant de la boîte il y a une photo du Wiko Sync 5 avec les caractéristiques principales. Donc vous pouvez avoir la H+, c'est un écran de 5 pouces en IPS avec une résolution HD de 1280x720. Le tout tournant sous Android 4.1.2. De plus il a un processeur quad-core Cortex A7 cadencé à 1,2 GHz. L'appareil photo arrière est de 8 mégapixels et bien sûr c'est un dual SIM. L'appareil photo avant est aussi de 1,2 mégapixels mais ce n'est pas écrit ici. Voilà donc sur le côté vous avez donc le Sync 5 avec la petite pub pour le site et disons aussi qu'ils ont Facebook et Twitter. Derrière vous avez encore d'autres spécifications du smartphone. Donc il y a le GPS, l'USB OTG, c'est livré sans câble. Mais en gros si vous achetez un câble qui vaut dans les 2 euros sur Ebay, je crois, vous pourrez brancher n'importe quel périphérique sur votre Wiko Sync 5. Donc que ce soit une souris, une clé USB. Donc il faut juste avoir un câble micro USB mâle, USB femelle. Voilà donc ça se trouve très facilement sur Internet pour pas cher du tout. Et donc vous pourrez brancher n'importe quel périphérique sur votre smartphone. Donc là après sur le côté encore de l'appui pour Wiko Mobile avec une photo du smartphone devant et derrière et sur le côté. Et voilà, je pense que j'ai déjà fait le petit tour du boîtier. Donc le boîtier contenait une paire d'écouteurs. Donc ils sont vraiment basiques. Ce n'est pas du très haut de gamme. C'est ce qu'on trouve habituellement avec les smartphones. Malheureusement, on n'a toujours pas des super casques haut de gamme avec nos smartphones. Donc après, vous avez à l'intérieur la prise pour brancher votre smartphone sur la prise secteur pour pouvoir le recharger. Donc c'est une prise normale, il n'y a pas de secret. Avec bien sûr le câble USB micro USB qui est fourni. Donc pour le brancher soit sur l'ordinateur, soit sur la prise. Et pour finir bien sûr, vous avez le Wiko Sync 5. Donc le Wiko Sync 5 est un smartphone de 5 pouces. Avec un processeur Cortex A7. Donc comme je l'ai dit, cadencé à 1,2 GHz. Donc c'est un code core. Le smartphone est dual SIM. Donc vous pourrez y mettre deux SIM. Donc c'est très pratique lorsque vous voyagez ou même si vous voulez appeler l'étranger. Sans passer par votre fournisseur actuel avec des cartes prépayées. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc c'est plutôt pratique. Donc là, vous pouvez voir le dos du Wiko Sync 5. Donc c'est fait en plastique. Ce n'est pas le top du top. Mais c'est plutôt bien. Il ne prend pas la trace des doigts derrière. Donc ça c'est bien. Par contre, devant, il y a pas mal de traces de doigts malheureusement. Bon, donc sinon, sur le dessus, vous pouvez voir le micro USB OTG, comme je vous l'ai dit. Et la prise jack. C'est assez simple. Sur le côté, vous avez les boutons volume plus, volume moins. Là en bas, vous avez les boutons entièrement tactiles. C'est pas du physique, mais bon, c'est tactile. Et sur le côté, sur ce côté-là, vous avez le bouton on-off. Donc derrière, vous avez bien pu voir l'appareil photo de 8 mégapixels avec le flash LED. Et devant, vous avez donc l'appareil photo de 1,2 mégapixels. Ce qui est pratique sur ce smartphone, c'est que là, au niveau du haut-parleur, vous avez une petite LED qui clignote lorsque vous avez un message, un mail ou autre. Donc je vais allumer le WecoSync 5 pour vous faire une petite démonstration. Donc tout d'abord, je tenais à dire que le WecoSync 5 est trouvable sur Internet pour un prix de 180-190 euros à peu près. Donc c'est vraiment pas très cher. Donc c'est les nouveaux, c'est low cost. C'est une marque marseillaise et donc ils sont situés à Marseille. Voilà, donc si vous avez des problèmes, c'est assez facile de les joindre sur Twitter. Donc bon, le Lockscreen, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple. Il n'y a pas de nouveauté, c'est vraiment comme la ROM stock. Donc sur le côté gauche, vous pouvez aller sur l'appareil photo, sur le côté droit, les appels. Et pour déverrouiller, vous slidez donc vers le haut. Allez, hop là. Voilà. Donc ce qui m'a plu déjà sur ce smartphone, c'est l'écran de 5 pouces et qui est vraiment lumineux. En plein jour, vous n'aurez pas du tout de difficulté à lire vos SMS ou même à lire vos mails. C'est vraiment très agréable parce qu'il y a peu de smartphones qui sont vraiment aussi lumineux. Enfin, en tout cas, dans les modèles de cette gamme-là. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y avait donc la petite diode qui s'allumait. C'était juste la petite diode verte. Aussi, elle est rouge si vous avez une actualité Google+, qui se met en synchronisation. Voilà. Donc là, ça va me dire... Hop là. Un petit SMS. Donc là, vous avez donc la deuxième SIM. Donc je n'ai pas de deuxième SIM malheureusement. Donc vous ne pourrez pas le tester. Mais ça fonctionne bien. J'ai pu le tester là. Pas devant vous, mais je l'ai testé pendant les deux semaines de test. Et vraiment, ça fonctionne bien. Donc pour vous montrer comment vous faites... Donc vous composez en fait le numéro. Et après, en fait, vous pouvez appuyer sur le deuxième. Là, donc vous avez deux SIM. Donc là, c'est la SIM 1 et là, c'est la SIM 2. Donc voilà. En même temps, je vous montre le clavier qui est plutôt grand pour pouvoir appuyer sur les touches. Donc la résolution HD est vraiment pas mauvaise. C'est vraiment joli à voir. Donc là, je vais vous montrer vite fait que c'est fluide. Il n'y a vraiment pas de soucis. Bon, ce n'est pas le smartphone le plus fluide du monde. Ce n'est pas le meilleur smartphone. Mais il fait vraiment très très bien son travail. C'est vraiment une bonne trouvaille ce smartphone-là. Donc là, par exemple, je vais aller vous montrer, par exemple, un jeu. Donc Moi, Moche et Méchant, le jeu. Donc Union Rush. Nous aurons d'ailleurs fait une news dessus sur Android et vous. Voilà, pour vous montrer un petit peu que ça ne rame pas du tout. À part quelques petits lags, mais ça arrive surtout sur ce jeu-là. Mais j'ai un ami qui a un Nexus 4 et ça rame, il y a de temps en temps, des petits lags aussi. Donc je pense que ça vient plus du jeu que du téléphone. Vous allez voir donc sur le benchmark aussi de Antutu qu'il y a plus de 12 000 points. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je rappelle aussi quand même que ce smartphone est donc disponible à 190 euros à peu près sur Internet. Donc voilà, je vais enlever cette pub. Puisqu'ils ont mis pas mal de pubs, malheureusement. Donc nous allons jouer. Bon, je vais vite faire une partie très très rapide pour pas... Juste pour vous montrer que c'est vraiment fluide. Et que la qualité de son aussi est plutôt bonne avec les haut-parleurs. Ce n'est pas le cas du casque, je vous en parlerai plus tard. Bon allez, je mets... Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, vraiment c'est fluide. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est plutôt beau. Et vous voyez aussi les couleurs sont plutôt naturelles. En ce qui concerne l'appareil photo. Donc celui-ci est plutôt bon. Enfin, ce n'est pas un Cador. Ça ne vaut pas. Le Nokia 1020 qui vient de sortir. Le Samsung Galaxy S4. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Donc c'est un capteur de 8 mégapixels. Mais il est assez bon en plein jour. Donc vous pouvez voir. Enfin, voilà. Donc c'est... Là, j'ai pris vite fait la photo. Et voilà, elle est nette. Donc pour ce que vous faites, je pense... Enfin, la plupart des gens, c'est juste pour poster sur Facebook, Twitter et sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça suffit amplement. Donc là, je vais slider. Donc voilà, c'est le même système. Donc c'est vraiment une ROM Android stock quasiment. Je vais vous montrer une toute petite différence. Donc voilà, pour enlever les applications qui tournaient, vous n'avez qu'à slider sur le côté. Voilà. Donc la petite différence se situe au niveau des paramètres. Parce qu'il y a une petite barre en fait que Wiko a faite. Et qui est vraiment sympathique. Où vous avez les paramètres les plus utilisés en fait, que vous utiliserez sûrement le plus. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, la connexion de données, donc data, le mode avion. Vous pouvez slider. Donc il y a trois pages en fait. Avec la luminosité, le délai d'attente. Donc avec la rotation automatique. Donc voilà, aussi vous pouvez voir que c'est vraiment fluide. Donc là, je l'ai mis en silencieux. Voilà. Donc après, sinon vous pouvez accéder aux paramètres ici. Et donc là, vous avez vraiment tous les paramètres de Android. C'est vraiment basique. Donc comme vous avez pu le voir, c'était sur Android 4.1.2. Wiko veut faire la mise à jour en 4.2.2. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore d'actualité. Elle devrait intervenir, je pense, dans pas trop, trop longtemps. Ils n'ont pas encore de date précise. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur leur Twitter. Parce qu'ils ont l'air d'être assez réactifs là-dessus. Donc même si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Je vous montre donc le benchmark que j'ai réalisé sur Antutu. Qui est donc de plus de 12 000, 12 493. Bon, c'est pas génial. C'est pas ce qui se fait de mieux. Et ça vaut pas un Snapdragon 800, c'est sûr. Mais c'est vraiment déjà pas mal. Je le rappelle, pour ce prix-là, je pense pas que vous ayez mieux. Parce que c'est vraiment du limite haut de gamme. C'est suffisant pour que ce soit fluide. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de soucis. Je ne sais pas s'il y a des vidéos déjà. Je vais peut-être aller sur... Ouais, peut-être... Voilà. Pour vous montrer une vidéo que j'ai prise avec le smartphone. Voilà, donc on voit des feux d'artifice. Oui, par rapport à la vidéo, c'est pas le top. La vidéo vraiment bouge beaucoup. Il n'y a pas de stabilisation optique. Donc, dès que vous filmez, vous avez vraiment directement un effet de tremblement comme ceci. Tandis que même si on est vraiment presque immobile, on sent vraiment les secousses, malheureusement. Sinon, au niveau de photo, c'est plutôt bon de jour. Ça suffit largement. Donc là, je vais vous mettre vite fait... Voilà. Comme ça, vous pouvez voir le parleur. C'est plutôt bon. Il n'y a pas de... C'est pas fantastique, mais... C'est plutôt bon. Ça suffit quand vous êtes en appel, que vous ne voulez pas avoir le téléphone à l'oreille. Voilà. Donc, c'est plutôt pratique. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire ? L'autonomie de ce téléphone est vraiment bonne. J'étais vraiment agréablement surpris. Parce que je l'utilise en tant que smartphone principal depuis deux semaines. Et je tiens facilement la journée, voire deux jours, quand je l'utilise très peu. Quand je l'utilise pour un jour d'autonomie, je fais à peu près une heure et demie, deux heures de jeu. Donc, c'est une heure et demie, deux heures de jeu. 400 SMS dans la journée. De temps en temps, un petit peu d'appels. De l'Internet. Il y a des comptes qui sont en synchronisation. Donc, il y a deux Gmail. Un compte Hotmail. Il y a les Facebook. Il y a le Twitter. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses. Et ça tient vraiment bien au niveau batterie. Donc, ça, c'est plutôt cool. Par exemple, voilà, là, vous pouvez voir les messages. Donc, voilà, c'est plutôt joli. C'est Android Stock. Vraiment, je ne vous apprendrai rien. Je pense que vous avez déjà vu, je pense, des versions d'Android comme celle-ci. Hop là. Voilà, il y a la petite mise au point automatique. Voilà. Donc, après, vous pouvez y rajouter vos widgets. Il n'y a pas de souci quand vous voulez, par exemple, changer le fond d'écran. Par exemple, mettre un fond d'écran animé. Donc, il y a bien sûr les fonds d'écran de base. Vraiment, c'est Android. Le seul point, c'est que c'est vraiment très fluide. Et c'est plutôt agréable d'avoir un smartphone avec une telle taille d'écran. Avoir une bonne autonomie. Avoir l'écran qui est plutôt bon, même en haute luminosité. C'est-à-dire dehors, là, à Marseille, il fait plutôt beau. Donc, voilà, j'ai pu le tester vraiment dans de très bonnes conditions. Voilà. Les seuls points négatifs, c'est le casque audio qui est vraiment, la sortie casque audio qui n'est vraiment pas bonne du tout. Je ne sais pas si ça vient de ce smartphone-là qui a peut-être un problème de casque, de prise jack. Ou alors, est-ce que ça vient de tous les WicoSync 5 ? Mais là, c'est pour vous dire, le haut-parleur est de meilleure qualité que la prise jack. Donc, là, c'était le petit coup de froid. Donc, après, voilà, ce n'est pas bien grave. Moi, je n'utilise pas mon smartphone comme un baladeur MP3. Après, voilà, je vais vous montrer, même s'il y a un petit peu Internet, pour vous montrer. Donc, là, voilà, par exemple, on est sur un article de notre site, Androïdez-vous. Donc, vous allez pouvoir le voir. C'est très fluide. Le GPS aussi fonctionne très, très bien. J'ai eu la chance de le tester il y a quelques jours, et en ville, et en campagne. Et voilà, il nous trouve très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pourrez en lire peut-être un peu plus sur le test écrit, qui est aussi sur Androïdez-vous. Donc, par exemple, là, on va aller sur l'accueil. Il y a juste un petit truc. Il met un tout petit peu de temps avant de trouver la connexion de données. Là, par exemple, là, je vous montre. Voilà, c'est l'histoire de quelques secondes. C'est vraiment rapide quand même. Et voilà, j'ai déjà connu un petit peu plus rapide pour accrocher le réseau 3G+, là, par exemple, de chez moi. Donc, voilà. Bon, c'est déjà connecté. Donc, c'est vraiment rapide. Mais voilà, c'est juste pour chipoter. S'il fallait chipoter, voilà. Donc, les deux points faibles du smartphone, c'est vraiment déjà la partie audio, au niveau du casque, bien sûr. Parce que sinon, il a une bonne qualité sonore. Il n'y a vraiment pas de souci. Lorsqu'on fait parler au parleur, on écoute parler au parleur, voilà, la qualité sonore, lorsqu'on appelle, c'est vraiment bon. On entend notre interlocuteur, le micro est bon aussi. Votre interlocuteur vous entend très bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Même sur les conversations Skype ou Hangout, il y a, voilà, tout se passe très bien. C'est juste, voilà, au niveau de la prise jack. Je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être que ça vient du smartphone, c'est de celui-là. Peut-être qu'il y a eu un petit défaut. Parce que, voilà, ils nous ont envoyé un smartphone. Donc, c'est possible qu'il y en ait un dans le lot qui ne soit pas bon. Voilà, donc, à part ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur Twitter, Androïdez-vous, ou même sur Facebook ou Google+, toujours Androïdez-vous. Vous nous trouverez assez facilement. Voilà, donc, nous l'avons encore pour peut-être deux jours, le smartphone. Donc, voilà, j'étais vraiment, vraiment agréablement surpris. Je le répète, par ce smartphone qui est vraiment de très bonne qualité. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le smartphone du siècle. C'est loin de là. Ce n'est pas, il n'est pas le meilleur dans tout. L'appareil photo, on aurait pu avoir mieux. Le son peut avoir mieux. Même l'écran, je pense qu'on peut avoir mieux. Voilà, même le processeur. Mais il est très bon. C'est pour les personnes qui n'ont pas de smartphone très haut de gamme, style Samsung Galaxy S4, HTC One. Je pense que celui-là vous conviendra parfaitement. Vraiment, c'est fluide. Il y a pas mal de gens aussi qui l'ont pris en main. Donc, j'ai fait un petit peu tester aux gens autour de moi. Et ils étaient agréablement surpris par le poids. Parce que, je le répète, c'est un écran de 5 pouces. Donc, on s'attend vraiment à avoir quelque chose de très lourd. Surtout moi qui viens du Nokia 920. Là, on est sur 152 grammes. Vraiment, on dirait qu'il n'y a même pas de batterie. Tandis qu'elle est bien présente, la batterie. Donc, c'est vraiment très très léger. On a l'impression d'avoir un jouet en main. Mais vraiment, c'est vraiment un beau produit que je vous conseille fortement. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Même sur les commentaires du site, on y répondra dès qu'on peut. Voilà. Passez une bonne journée.